Salut à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, aujourd'hui on va parler de sac de couchage, alors c'est parti ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner et liker la vidéo, c'est gratuit et ça me donne de la force. Il existe deux sortes de sac de couchage également, mais les plus connus restent ceux en forme de sarcophage et ce qu'on appelle des kills. Le plus connu des kills c'est le Révolution 20 et si ça t'intéresse, il sera mis en commentaire pour que tu puisses regarder. Et c'est pas les kills d'écossais. Le kill c'est bien parce que ce sera plus léger et moins encombrant tout simplement parce que t'as pas de dos ni de capuche. Le seul problème c'est qu'il faut avoir un bon matelas très isolant. Et pour ce qui est des matelas, on en parlera dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi pour pas la louper. Alors les gars, il faut savoir qu'un sac de couchage ça ne réchauffe pas le corps, c'est le corps qui réchauffe le sac de couchage. Il faut savoir que quand il y a votre corps et votre sac de couchage, il y a une distance d'air entre elles qui sera la distance d'isolation. Plus votre distance d'isolation est grande, plus le sac de couchage va devoir prendre du temps pour se réchauffer. Il faut trouver votre juste milieu. Soit vous aimez bien être serré et avoir bien chaud vite, soit vous préférez être un peu plus large, pouvoir bouger un peu plus dans le sac de couchage. Mais il va prendre un peu plus de temps pour réchauffer et réchauffer la zone d'isolation. Après souvent on dort avec un petit thermique et autre, donc ça compense bien. Le temps va s'intéresser un peu plus aux températures. Donc il y a trois types de températures sur un sac de couchage, confort, intermédiaire et extrême. Toujours regarder la zone de confort. Comme il est dit, la zone extrême, c'est la zone où tu peux mourir. Mais vu que nous on fait de la basse altitude, il y a très très peu de risques. A la limite tu vas te choper un coup de froid et ce sera la merde pour le lendemain, mais ça c'est à toi de prévoir. Maintenant les gars, on va s'intéresser à un point de vue un peu plus technique sur le sac de couchage. Premièrement, il y a des sangles. Donc ça c'est super bien pour accrocher le sac de couchage, le faire sécher au besoin. Certes c'est un peu plus encombrant, mais franchement c'est bien parce qu'on peut vraiment le compacter à un max. Il n'y aura pas de soucis avec ça, il restera bien compact. Je vous montre celui-ci parce que c'est celui que je connais le mieux. Ça fait six mois que j'utilise celui-ci, je ne suis pas déçu du tout. Mais c'est parce qu'au point de vue des températures, ce n'est pas du tout la même chose. Bon, il n'y a plus d'étiquette, mais celui-ci c'est un sac confort jusqu'à 10 degrés. Donc en Belgique, on est bien avec. Je vous parlerai de celui-ci juste après. Du coup, c'est super bien parce qu'on a des sangles qui permettent de le compresser un maximum, de laisser un minimum d'air à l'intérieur. Et également qui permettent, si on a des colçons et un bon sac de randonnée, de pouvoir venir le colsonner pour le faire sécher ou autre. Donc il est possible de le mettre hors du sac. Et ça c'est super bien. On va également parler de la tirette parce que chaque sac de couchage souvent a une tirette. et en fonction de sa longueur et de sa disposition, a des avantages et des inconvénients. Ici par exemple, il peut venir jusqu'à la taille mi-cuisse. Ce qui me permet de rentrer et de glisser dedans super facilement. J'en ai un autre qui s'ouvre entièrement. Et ça c'est super pratique pour l'été. Parce qu'il me sert juste de couverture et je ne dois pas m'enmitoufler dedans. Pourquoi est-ce que je ne parle pas de celui-là et je parle principalement de celui-ci ? C'est tout simplement parce que celui-ci, comme je l'ai dit avant, c'est une température confort de 10 degrés. Celui-ci c'est une température confort de 5 degrés. La différence entre les deux, c'est leur taille. Celui-ci il est bien pour un confort de 10 degrés. Son isolation est plus et fine. Donc il va faire en sorte que le sac de couchage va être plus petit. En plus de ça, il est fait pour 1m90 et vu que je fais 1m83, ça varie un peu. Mais voilà, maintenant je suis passé sur l'autre. Comme l'indique le thermostat du sac de couchage, sa zone confort est aux alentours de 5 degrés. Du coup, il a une zone d'isolation beaucoup plus épaisse. Ce qui fait déjà qu'il est plus gros. Et l'autre variante, c'est qu'il est fait pour les personnes de presque 2 mètres. Donc ça me permet vraiment de bien être dedans, de bien pouvoir bouger et de pouvoir refermer la capuche sur moi si j'ai besoin. En plus de ça, vous pouvez voir que la tirette vient jusqu'au pied. Pour le style de randonnée et de gère que je fais, moi j'ai jamais eu de problème avec celui-ci. Et ça fait 6 mois que je l'utilise et je ne le regrette pas une seule seconde. Sinon, j'avais commencé mes trucs avec ceci. 5. Un sac de couchage pas sarcophage mais carré. Il ressemble un peu aussi au système des kills mais très très fin. Pourquoi ? Parce qu'il a un confort de 20 degrés les gars. C'est vraiment juste une housse. Bah en vrai, il me sert juste à accueillir des gens ou de le prêter à l'occasion. Et principalement aussi de nappes de pique-nique quand il fait beau. Mais voilà, il fallait que j'en parle parce que c'est quand même le tout premier. Et comme vous pouvez voir, il n'a aucune compression. Donc il prend un peu direct du volume. Il est grand, large et épais. Et ça ressemble vachement à un titre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo entre la dimension de ces deux-là. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite toujours à vous abonner, à liker parce que ça fait toujours plaisir. C'est gratuit en plus. J'espère que vous aurez appris des choses. Les commentaires sont ouverts. Si vous avez des recommandations de sac de couchage, si vous avez envie de débattre. Ou donner des informations supplémentaires. En attendant, j'espère que vous aurez trouvé chaussures à votre pied, sac de couchage à votre corps. Je vous fais la bisette. C'est tout Louis. Ciao, ciao ! Et la distance entre les deux, c'est la zone de... Putain, j'ai oublié le mot, bordel.